Bienvenue sur la démo d'Amanda The Adventurer 2 ! On avait fait le premier, je te le mettrais évidemment dans la description et dans les fiches YouTube, qui était très sympa, on avait découvert plein de fins cachées, il y avait des puzzles très cool, c'était très très enfantin mais très glauque, donc si t'aimes ce genre d'ambiance, Amanda The Adventurer 2 ne devrait pas te décevoir, le chat est chaud, le beat est bon, et en plus la démo est en français, ça ça fait énormément plaisir, on est parti, let's go ! C'est toujours un clé d'une fonction de sauvegarde automatique. Alors je me souviens pas du tout, oula oula c'est fort, pas du tout de l'histoire du premier, je sais qu'on était coincés dans un grenier, qu'on avait une bête, c'était une sorte d'escape game le premier, il y avait plein de puzzles, plein de secrets, et là du coup on a pas l'air bloqués, ok, j'ai un livre, avec marqué, ok ça commence, JP6, ok, et j'en fais quoi du coup ? Je le jette. Je vais aller voir sur le PC. Salut je suis Wendy, votre assistant personnel, scannez le book ? Ok, je dois scanner le book avec ça, j'imagine, attends. Non. Ok, alors c'est le genre de jeu où il y a plein de détails qui racontent le lore en fait. Ok. J'ai peut-être l'air dans la description Steam. L'histoire continue alors que Riley rencontre un mystérieux personnage masqué après avoir détruit la télévision dans le grenier, donc le grenier c'était dans le premier du coup. Rendez-vous à la bibliothèque publique de Kinsdale et approfondissez le mystère d'Amanda l'aventurière. Ok. Pour l'histoire du 1, tu héritais de la maison de ta tante qui enquêtait sur des disparitions d'enfants, et quel lien ça pouvait avoir avec l'émission d'Amanda. Ok, ok. Ok, je ne peux pas ouvrir la porte. Non plus. Bah écoute, je vais visiter. En même temps, vu le succès du premier, pas surpris qu'ils en aient fait un deuxième. DS3. Ok. DS3. Ok, Jonathan Pratt. Ok, je ne peux pas courir, je peux me baisser. Le 1 était vachement bien, je vous le conseille, ou en tout cas mon let's play du coup. Qu'est-ce qu'on a ici ? I was a teenager, je crois que c'est ça le titre. Et là, on n'a rien de marqué dedans. Ok, celui-là, il n'a pas été loué, tu vois, beaucoup. Ok. Ok, donc il manque la mascotte. Donc on ne joue pas à Amanda. On joue à un enquêteur. Ok. Ok, je pense qu'on regardera les bouquins plus tard. Il doit y avoir un puzzle avec les bouquins, je pense. On va juste regarder à l'intérieur, histoire de voir s'il y a un code. Ok, CE5 ou LE5. Et rien du tout. Alors. Regardez la télé. Ok, il faut peut-être qu'on trouve une cassette. Alors, Amanda, le premier c'était déjà ça. Il faut que tu cherches ce que tu dois faire. Je n'ai pas d'inventaire, je n'ai rien. Au niveau du menu, on n'a pas d'objectif, rien du tout. Ok. Ok, est-ce que vous avez une idée de chat ? Attendez, là il y a un bouquin. 8. Ah ok, donc il faut qu'on trouve un code, ça finit par 8. Ok, ok, ok. Alors le truc, c'est que je n'ai pas trouvé où je dois mettre le code. On sait que ça a 4 chiffres. Ça finit par 8. Donc j'imagine que les premiers, ça doit être les numéros qu'on a trouvé tout à l'heure. Il y a un truc avec scanner. Attends, je vais essayer de scanner le bouquin où c'était marqué 8. Tiens, ça se trouve, ça va m'aider. C'était celui-là, non ? Ouais, c'était celui-là. Les démos, ça donne quoi de beau ? C'est quoi ce bruit ? Pas normal, ça. Attendez, je ne suis pas allé ici. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas ouvrir. Ok. On va scanner. Ok, pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi ça sert de scanner. Attendez, là il y a une feuille. Je n'avais pas lu ça. Ah, c'est dommage, ce n'est pas traduit. J'ai trouvé une vieille cassette dans le book return. Je n'ai pas encore regardé. J'espère que tu pourrais regarder pour moi. C'est dans le lock cabinet. Tu te souviens du code ? Ok, donc il y a un placard avec une cassette à l'intérieur. Et c'est fermé. Ok, il faut que tu regardes quelques livres pour trouver le code. Je l'ai dit, certains d'entre eux ont été tempérés. Je s'en prie que c'est comme le 5e sur cette semaine. Ok. Attendez, je lis en diagonale. Ok, tu dois avoir l'histoire de ces livres dans la database. Tu utilises ça pour les trouver. Ok, Sophie. Ok, donc il faut qu'on... Ah, ben là, je suis con. Juste là. Donc on sait que le dernier, déjà, c'est 8. On sait que le dernier, c'est 8. Allo ? Bonjour, bonjour. Merci à tous ceux qui subent. Merci beaucoup. Ok, le dernier, c'est 8. Et donc, si je prends ce bouquin-là. Ce bouquin-là. On le scanne. Lui, c'est marqué DS3. Donc, Daily Shovel. Daily Shovel, tu vois. C'est un 3. Ou Daily Shovel. Je ne vois pas en quoi ça nous aide, en fait, chat. Vous voyez ce que je veux dire ? DS3. On n'avait pas un autre bouquin ? Celui-là. Celui-là, il n'y a rien. Celui-là, il n'y a rien. Salut, Echilo. Tu as vu ? C'est rien, c'est la clim. C'est peut-être la clim qui se met en marche, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tu penses avoir compris ? Alors, attends. Attends, attends. DS3. Est-ce que ça nous donne la position sur le lock ? Et le truc, c'est qu'on en a deux. Peut-être. Book Damage ? Ok, donc celui-là, il n'aide pas. Donc, on a 3, 5 pour l'instant comme numéro. 3 et 5. Je ne peux pas courir, c'est chiant. Merde. Ok, celui-là, on n'a rien. Il est où l'autre bouquin où j'avais un code ? Salut, poutaz. Il était là, non ? Il n'était pas dans l'allée ? Ok, donc on a 8, on a 5, on a 3. Ça doit être un de ceux-là. Celui-là, il n'y a rien. Je vais jeter ici. Celui-là. Celui-là, on sait que ça finit par 8. Celui-là, c'est le 5. Donc, c'est E5, mais il est Damage. C'est marqué Damage. Celui-là, DS3. Mais des DS, il y en a deux. Donc, ça veut dire que le 3, il soit en deuxième position, soit en quatrième. Donc, il est forcément en deuxième position puisque... Vas-y, je vais partir de ce principe-là. Puisqu'on sait que le 8, c'est le dernier. Donc là, on aurait 3. Ok. Vous me suivez ? C'est une démo, c'est une démo, c'est une démo. Là, contre la porte. Tout à fait. Merci. Et donc là, on a JP6. JP6 qui doit être du coup en premier ou troisième. JP qui est en premier. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Ok. Donc, le premier, c'est 6. Et donc, le troisième numéro, c'est 5. Ok. Sympa, le petit puzzle. Le premier n'est pas très dur. Il est juste... C'est des puzzles auxquels tu n'es pas forcément habitué. Ce n'est pas des trucs simplistes. Ok. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que ça ne marchait pas. Ok. First try. Donc là, on a la cassette. C'est marqué les petits pains à trip. Les petits plans. Let's plan a trip. Je les ai en français, moi. Ok. Faisons un voyage. Ok. Les petits pains. Les petits pains à tulip. Les dards, écoute. Oh merde, je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ça. Attends. On met la cassette. Alors, il y a moyen que ça soit un peu malsain. C'est normal. Les plantes à trip. Oh, c'est une opération. Salut les amis, je suis Amanda. Est-ce que vous avez déjà voulu partir très très loin ? Et nous pouvons. Mais en tout cas, dans notre imagination. Avec mon train magique. Si jamais tu pouvais rendre visite à quelqu'un dans le monde, ce serait qui ? Euh... J'en sais rien, moi. On met qui ? Non, il n'y a plus le mouton. Les Gidia ? Je ne sais pas. Ça ne marche pas. Eh, désolé, ça ne marche pas. Les Gidia 6'9. Oh, le vieux pseudo. Ça a l'air fun. Ah bah ouais, tu ne la connais pas. Wow, c'est quoi ce bruit ? Oh, Paris ! J'y vais dans pas longtemps, la tour Eiffel. 2 dollars, la tour Eiffel ? Pas cher. On va à Paris. Il fait sombre ici. Est-ce que je devrais ouvrir le... Est-ce que je devrais ouvrir le rideau ou allumer la lumière ? On allume la lumière. Il y a plein de fins différentes dans le premier, donc j'imagine que c'est pareil pour... Il y avait un truc sous le canapé. Il y avait un truc sous le canapé. Ah, moi aussi. À Paris. Ok, ça coûte 2. Ok, voyons combien de dollars on a. Quelle est la meilleure façon d'ouvrir ce truc ? Je pourrais tirer dessous ou alors je pourrais l'exploser. Qu'est-ce qu'on fait ? On tire ou on smash ? Attends, comment je smash ? Je vais juste cliquer dessus. On verra ce que ça fait. J'essaie de voir comment on le smash. Mais je veux le smash, moi aussi, mais... Bah ouais, mais comment tu le smash ? J'ai pas de... Ok, elle a un peu de thunasse. Elle a 4 dollars, 5 dollars. Ok. Ah, il y a des... Il y a vraiment des bruits chelous. Ok. Oh, putain, elle a 4 doigts. J'avais pas fait gaffe. Ok. Non, ils vont sur l'île des poupées mortes. Ghosts Aventures, ils y sont allés ? C'était où ? C'était là ? Ça doit être là, je pense. Oh, j'ai appuyé, ça a claqué là, au lit. On dirait Dora, mais oui, oui, c'est fait exprès. Ok. Moi, j'en sais rien, moi, ferme-la. J'allais cliquer dessus. Bah ouais, mais non, je suis désolé, c'est pas à Mexico City. Merci beaucoup pour les follow, merci pour les subs, merci. Ah oui, c'est un animal, t'as raison. C'est un... Comment ça s'appelle ? Un ragondin avec les yeux rouges. Bah, les 3. C'est vrai que sa main est dégueulasse. C'est normal pour le caca, je te régale. Ah bah, faut faire de l'argent, ma petite. Il nous faut plus d'argent, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va vendre nos jouets. Ok, lequel on vend ? Le poulet, le poulet. Le poulet, le poulet. Qu'est-ce que c'est funny, Mr. Rooster ? Quelqu'un m'a donné ça à moi quand je me sentais vraiment mal et peur. Et ça me fait rire. J'espère qu'il peut faire rire quelqu'un d'autre. Ok. Oh, c'est creepy. C'est vraiment creepy. Alors, elle veut aller où ? Jack the Reaper ? Jack l'éventreur ? Bah, c'est à Londres. C'est à Londres, Jack l'éventreur. Mais pourquoi elle veut aller voir Jack l'éventreur ? Oh, on en a que trois. Eh, bah ouais, il nous manque l'argent. Ah oui, si vous êtes un peu dépressif, ne regardez pas. C'est des jeux. Ce jeu-là, il n'est pas très... C'est un peu comme une bonne vidéo de fail-dop. Ah merde, comment elle a eu quatre ? Je n'ai pas suivi. Oh ! Un gondin de t'es mort, là ! Il veut voler mon argent ! Un opossum, pardon. Oh, mais ça va, calmez-vous, chat. Je me suis trompé, ça arrive. Ok, donc on va faire Paris, Mexico City et Londres. Ok. Merci énormément. Merci beaucoup Storm. Merci Magix. Merci Marilyn, trentième mois. Ok. Alors, tout le 1 était un peu comme ça, tu vois. Et puis d'un coup, c'est parti. Wow, wow, attendez, il y avait un code. Oh, putain, je n'ai pas envie de me retaper toute la cassette. Il y avait un code. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne vais pas me retaper la cassette quand même. Non, je ne peux pas. Ok. Je ne peux pas. Ah, parce que je suis passé en QWERTY ? Ok. Attendez, il va se... What the fuck ? Pour moi ? Pour moi ? Watch me. C'est marqué watch me. Ok. Ouais, la ventilation, la clim, c'est la clim, mon fion. Je me sens toute seule la nuit ici. Il y a une légende comme quoi, il y a un jouet caché ici. Oh, le possum is back. On ne devrait pas parler d'eux. Une télé dans une télé. Qu'est-ce qui fait peur ? Oh, il y avait un truc. Il y avait une image subliminale, non ? Automne 2024. Ok. Merde, j'ai tourné la tête à ce moment-là. Ah, bah voilà. Ah, c'était une démo très sympa. Oh, et tu retournes au menu comme ça ? Oh là, trop bien fait. La transition était trop bien faite. Eh bah, écoute, ça a l'air d'être dans la veine YouTube du premier. Je te conseille d'aller voir le premier. Si tu kiffes le premier, tu kifferas sûrement le deuxième qui a l'air encore plus badant que le premier. On ne va pas se mentir. La démo était vachement bien. J'aurais aimé en voir un chouille plus dans le sens où j'aimerais que ce soit un peu plus flippant. Mais bon, c'est un bon teaser. C'est une démo, ça fait son taf. Évidemment, tu auras le lien du jeu dans la description si jamais tu veux aller. Wishlist et ça, des bisous YouTube.